Oui, ça continue au niveau des nouveautés sur Instagram. Comme je te le disais dans une précédente vidéo, Instagram, ces derniers temps, se déchaîne au niveau des nouveautés. Et là, eh bien, 2021 à peine terminé et 2022 à peine entamé. Nous ne sommes encore qu'en janvier. Et déjà, eh bien, c'est reparti de plus belle. Alors, dans cette vidéo, eh bien, je te propose de déjà faire un tout petit récap par rapport à tout ce qu'il y a de neuf sur Instagram, car tu es peut-être passé à côté. Et aussi, eh bien, on va voir déjà quelques nouveautés qui sont arrivées. Mais d'abord, avant de commencer, si tu es nouvelle par ici, eh bien, bienvenue à toi et merci de me suivre. Je suis Myriam, coach formatrice chez Myriam Be Happy. J'aide les entrepreneurs à lancer et développer un business authentique. Et bien évidemment, je les aide en leur évitant les galères de la technique. Alors, si tout ceci te parle, eh bien, je t'invite dès maintenant à t'abonner et à activer les petites notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ce serait dommage, n'est-ce pas ? Donc, c'est parti pour notre vidéo du jour. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, deux choses. La première, eh bien, c'est que j'organise un atelier en ligne le jeudi 3 février. Je serai en direct. Donc, on sera en direct ensemble, si tu décides de t'inscrire, bien évidemment, pour préparer ta stratégie Instagram pour 2022. Alors, si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite dès maintenant à réserver ta place. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et la deuxième chose, eh bien, c'est tout simplement que je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je te partagerai deux nouveautés toutes fraîches qui vont vraiment t'intéresser. OK ? C'est parti, donc, nous sommes partis pour cette vidéo. Alors déjà, petit récapitulatif par rapport aux nouveautés que tu as peut-être... que tu as peut-être... que tu n'as peut-être pas vu passer. Ça peut être pas mal, je pense. La première chose, eh bien, c'est que Instagram donne la possibilité maintenant de répondre à un commentaire que l'on reçoit sur un reel, un réel, si tu préfères. Donc, la possibilité de répondre à ce commentaire avec un réel. Alors, c'est une manière de booster encore plus l'engagement et de booster encore plus l'interaction. C'est plutôt pas mal. Après, ça peut être sympa. Donc, répondre à un commentaire directement avec un réel. Deuxième petite chose, eh bien, c'est la possibilité dorénavant d'être... Enfin, de faire des lives à quatre. Jusqu'à maintenant, tu pouvais inviter une personne. Donc, vous pouviez être à deux. Maintenant, on peut être à quatre. Du coup, eh bien, ça fait que tu invites trois personnes en plus, si tu veux. Donc, ça, ça peut vraiment être pas mal. Une petite idée pour utiliser ce concept, eh bien, c'est par exemple que tu puisses inviter des personnes pour partager des avis, tu vois, sur tes formations, sur tes coachings. Donc, ça, ça peut être vraiment pas mal et ça peut faire quelque chose d'assez interactif et d'assez sympa. Ensuite, l'autre chose, c'est la possibilité d'enregistrer le brouillon d'une story. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi aussi, eh bien, de faire une super story et sans faire exprès, de la supprimer ? Eh bien, maintenant, pas de panique. Tu as la possibilité d'enregistrer un brouillon. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau du par rapport, parler du récapitulatif, il y a une chose qui est toujours en phase de test pour l'instant. C'est les fameuses stories d'une minute. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois dans la bizletter, la fameuse bizletter que j'envoie tous les lundis par email. Donc, si tu veux t'abonner, je te mets le lien dans les commentaires. Pareil. Eh bien, en fait, si tu veux, ce sera donc la possibilité que tu enregistres des stories d'une durée de 60 secondes au lieu de la durée actuelle qui est de 15 secondes, si je ne dis pas de 15 ou 30 secondes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça, pour l'instant, c'est toujours en phase de test. Alors, j'attire ton attention sur une chose hyper importante. C'est que concernant les nouveautés Instagram, il faut savoir que ça dépend toujours de deux choses. La première, comme je viens de te le dire, il y a parfois certaines nouveautés qui sont en phase de test. Donc, quand elles sont en phase de test, certaines personnes y ont accès, certaines personnes n'y ont pas du tout accès. Ça reste vraiment juste pour certaines personnes ou juste parfois pour les créateurs. Et puis, finalement, soit c'est adopté, soit ça passe à la trappe. La deuxième chose, c'est que les nouveautés sont accessibles aussi en fonction de ta localisation. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont, seulement en fonction du pays où elles se trouvent, qui n'ont eu accès au réel, donc au Reels, que récemment. Ou alors, qui n'ont eu accès à la musique que récemment. Donc, en fait, il faut tenir compte de ce fait. Pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Il faut tenir compte de ça. C'est-à-dire que parfois, il y a certaines nouveautés que tu vas avoir du temps à avoir. Tu n'y auras pas accès tout de suite. Même si tu fais ta mise à jour de ton application, etc. Ne te prends pas la tête en te disant qu'il y a un problème. Non, c'est juste parce que, peut-être que par rapport au pays où tu te trouves, ce n'est pas encore disponible. Voilà tout. Alors, la première nouveauté que je voulais te partager, eh bien, c'est la fameuse collab, donc collaboration. Alors ça, c'est vraiment top. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça va te permettre, tout comme quelqu'un te tag ou tout comme quand tu fais un live avec quelqu'un, ça va te permettre à toi de te faire connaître auprès de l'audience d'une autre personne et à cette personne aussi de se faire connaître auprès de ton audience. C'est du gagnant-gagnant, si tu préfères. En fait, concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, tu vas, admettons que tu as décidé d'organiser, que tu décides de faire un poste et de le faire avec une autre personne. Ça peut être, par exemple, un carousel que vous avez décidé de faire ensemble. Et du coup, eh bien, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir le partager sur ton feed et inviter cette personne-là. Et elle aussi, du coup, ça va être partagé sur son feed. Et quand ça va apparaître, donc, sur le feed, donc, sur le fil d'actualité, si tu préfères, d'Instagram, eh bien, on va voir apparaître ton nom et le nom de la personne avec qui tu collabores. Du coup, eh bien, ça permet aux personnes qui suivent la personne avec qui tu as collaboré de venir découvrir ton compte et inversement. Donc, ça, c'est plutôt sympa. En fait, ça fonctionne comment ? Moi, pour l'instant, j'avoue que je n'y ai pas encore accès ou peut-être que j'y ai accès, mais je ne m'en suis pas encore rendue compte parce que je n'ai pas vraiment, je ne suis pas encore testé. Mais il te suffit de taguer la personne, en fait. Ensuite, elle, elle reçoit une notification. Et à partir du moment où elle accepte, eh bien, ça fait que le poste devient un poste collaboratif. La deuxième nouveauté, donc, ça concerne les stickers, les fameux stickers de story qui sont déjà très, très riches et où il y a déjà pas mal de choses. Eh bien, dorénavant, il y a la grosse nouveauté. Ça, c'est vraiment la grosse, grosse, grosse nouveauté d'Instagram. C'est que maintenant, eh bien, plus besoin d'avoir 10 000 abonnés pour pouvoir partager un lien cliquable. Exit le swipe up. Au revoir. Dorénavant, il te suffit, tu peux mettre un lien cliquable sur tes stories sans avoir besoin d'avoir un certain nombre d'abonnés. Et en plus de ça, ce lien est personnalisable. Donc, au début, ils avaient juste ajouté, donc, ce fameux lien pour tout le monde. Donc, le stickers lien. Et maintenant, eh bien, depuis quelques temps, il y a donc cette nouvelle option, c'est-à-dire que tu peux aussi le personnaliser. Donc, c'est vraiment sympa parce que c'est mieux que d'avoir un lien à rallonge qui ressemble à rien. Là, tu peux directement mettre, par exemple, réserve ta place, visionne la vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ensuite, le deuxième, c'est le fameux ajout perso. Alors, pendant un moment, il était question que ça allait disparaître. Moi, perso, personnellement, je l'ai toujours parmi mes stickers. Donc, je ne sais pas toi. Peut-être qu'il va vraiment disparaître. Mais en tout cas, en attendant, il est toujours là. Alors, autant en profiter. Ce fameux ajout perso, c'est un petit peu le même concept que sur Twitter. Le fameux thread, tu sais. Donc, une discussion suivie. Donc là, concrètement, si tu veux, eh bien, comment ça se passe ? Tu cliques sur ce sticker et tu vas partager quelque chose. Par exemple, admettons, tu vas partager la photo de ton bureau et tu vas écrire « bureau du jour ». Enfin, si c'est ton bureau à toi ou admettons, tu travailles dans un café. Donc, tu vas mettre « bureau du jour ». Et en fait, chaque personne va pouvoir venir ajouter sa propre photo à elle. Et l'avantage, eh bien, c'est qu'en cliquant, elle va pouvoir voir toutes les personnes qui ont participé. Du coup, et aussi voir qui a lancé cette conversation dès le début. Donc, ça te permet non seulement à toi de te faire connaître auprès de plus de personnes, et ça te permet aussi de découvrir d'autres comptes. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, ça, c'est la nouveauté au niveau des stickers. Troisième nouveauté, ça concerne les lives. Eh oui, ça continue. Alors déjà, première chose qui est vraiment pas mal, c'est que dorénavant, tu peux programmer un live à l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que tu vas pouvoir créer un post, enfin, tu vas pouvoir donc programmer ton live à l'avance. Et ensuite, tu vas pouvoir partager un post avec cette programmation, donc avec ce live programmé. Et deuxième gros avantage, c'est que les gens vont pouvoir activer des notifications, donc pour être avertis et pour ne pas louper ce live. Donc, ça, c'est vraiment sympa, sachant que tu peux programmer ton live longtemps à l'avance. Et ça te permet, eh bien, de prévenir tes abonnés longtemps à l'avance. Et ça leur permet, donc, comme je te le disais, d'activer un rappel pour ne pas l'oublier. Et deuxième chose concernant le live, eh bien, c'est que dorénavant, tu peux te lancer en live en mode essai. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que, par moment, tu as peut-être envie de voir, tu as peut-être juste envie de lancer un live et de voir, eh bien, est-ce qu'on te voit bien ? Est-ce que la lumière est bonne ? Est-ce que le son est bon ? Tu as peut-être l'envie de balancer des slides pendant ce live et que tu as envie de voir à quoi ça va ressembler ? Eh bien, maintenant, c'est possible, donc, en choisissant cette option essai. Concrètement, quand tu lances un live, tu as l'onglet audience, tu cliques dessus et là, tu as la possibilité de choisir essai. Et donc, tu peux lancer ce live soit toute seule, soit tu peux inviter quelqu'un à assister à ce live avec toi. Et donc, ça te permet de tester tranquillement avant de lancer ton live officiel, donc, qui sera visible par tout le monde. La quatrième nouveauté concerne les carousels. Eh oui, combien de fois ça nous est arrivé de nous tromper dans un carousel et de devoir supprimer complètement le poste pour recommencer ? C'est un peu galère quand même, tu l'admettras. Eh bien, maintenant, plus besoin. En fait, Instagram a simplifié la chose. Maintenant, quand tu arrives en haut de ton poste, donc, tu as les trois petits points, comme d'habitude, pour modifier. Et quand tu cliques là-dessus, donc, sur un poste carousel, tu vas voir apparaître sur chaque image de ton carousel, donc, une poubelle. Et donc, tu vas pouvoir supprimer certaines slides si tu as ajouté des slides en trop. Sachant que tu as jusqu'à 30 jours après avoir posté un slide pour pouvoir le modifier. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Hey, 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 roulement de tambour, c'est l'heure. C'est l'heure des deux bonus. Merci d'être resté jusque-là. Et donc, tu ne vas pas être déçu. Donc, le bonus numéro 1, donc, la super nouveauté Instagram, eh bien, c'est le nouveau feed. Alors, qu'est-ce que c'est ce nouveau feed ? Eh bien, maintenant, quand tu cliques, donc, soit sur le logo Instagram ou quand tu descends un petit peu et que tu as accueil qui s'affiche à la place d'Instagram, tu as la possibilité de choisir entre trois différents feeds. Donc, le premier, l'accueil. Ça reste le même que maintenant, donc, un feed qui dépend toujours de notre fameux algorithme. Le deuxième, c'est abonnement. Abonnement, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est le retour du fameux feed chronologique comme à l'ancienne. Si tu fais partie des anciens sur Instagram comme moi, eh bien, peut-être que ce fameux feed t'avait manqué. Eh bien, il est de retour. Et ensuite, le troisième, c'est favori. Et donc, là, tu vas avoir accès au public, uniquement aux publications de tes comptes favoris, donc, de tous les comptes que tu auras ajoutés dans tes favoris. Donc, évidemment, si tu n'en as pas ajouté, il n'y en aura pas. Donc, ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Et la deuxième nouveauté, donc, nous, deuxième petite nouveauté bonus que je voulais te partager, eh bien, c'est au niveau de tes notifications. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer à côté d'un poste où on t'a tagué ? Ou alors, de passer à côté d'un commentaire ? Ça, c'est vraiment pas cool parce qu'on te le dit très souvent que c'est fait quand même beaucoup plus sérieux de répondre à tous ces commentaires et de ne pas laisser un commentaire genre dans le vent. Pas sympa pour la personne qui t'a laissé ce commentaire, pas vrai ? Eh bien, maintenant, tu as la possibilité, tu as accès à des filtres. En fait, quand tu vas cliquer sur l'onglet de tes notifications, tu vas voir apparaître un onglet filtre. Et là, tu vas pouvoir trier, donc, tes notifications en fonction, donc, par exemple, pour ne voir apparaître que les commentaires ou encore pour ne voir apparaître que les contenus où on t'a tagué ou mentionné. Et ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc, c'était toutes les petites nouveautés qu'il ne fallait pas louper sur Instagram pour bien débuter 2022. J'espère vraiment que tout le contenu te sera utile. Et dis-moi un petit peu en commentaire, eh bien, si tu étais déjà au courant de toutes ces nouveautés ou s'il y en a certaines que j'ai pu t'apprendre. Et franchement, ça me ferait super plaisir. Avant de te laisser, donc, je te rappelle la super info, c'est-à-dire l'atelier en ligne que je vais animer en direct le jeudi 3 février et pendant lequel on va préparer ta stratégie Instagram pour 2022. Donc, réserve vite ta place. Je te mets le lien en commentaire de cette... Enfin, en descriptif, pardon, de cette vidéo. Tu n'as pas envie de louper ça. Tu n'as pas le droit de louper ça. Donc, inscris-toi vite. Eh bien, maintenant, je vais te laisser. J'ai du mal. Je t'ai dit que j'avais du mal aujourd'hui. Merci à toi. Merci de ta fidélité. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et bien évidemment, comme d'habitude, si le contenu t'a plu, eh bien, je t'invite à la liker, la base, mais aussi à t'abonner et à activer les fameuses petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada